Lutter contre le changement climatique, c'est surtout pour sauver les ours polaires et les coraux. Hum, c'est vrai ça ? Le changement climatique a un impact direct sur notre santé. Les canicules, de plus en plus fréquentes, longues et intenses, augmentent les risques de mortalité liés à des problèmes cardiovasculaires, comme les insuffisances cardiaques. De plus, la chaleur dégrade la qualité du sommeil. Ce qui affecte la vigilance et augmente les accidents. Par ailleurs, la hausse des températures aggrave les effets de la pollution de l'air et donc les risques de développer des troubles respiratoires comme l'asthme. Enfin, le changement climatique peut avoir une incidence sur la santé mentale, en générant de l'anxiété. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des événements extrêmes, comme des incendies, ou lorsqu'on anticipe un futur dégradé. De manière plus indirecte, le changement climatique intensifie et multiplie les sécheresses et les fortes pluies, entraînant une baisse des rendements agricoles et donc une augmentation du risque de malnutrition à l'échelle mondiale. De plus, certaines espèces vectrices de microbes, comme les moustiques-tigres, migrent dans de nouveaux endroits où la température leur est favorable, ce qui entraîne une diffusion de certaines maladies potentiellement mortelles, comme le paludisme. Pour faire face aux changements climatiques et à ses effets négatifs sur notre santé, de nombreuses actions peuvent être mises en place, comme l'isolation des bâtiments, qui permettent aux habitations de rester fraîches sans consommer de l'énergie pour la climatisation, ou la plantation d'arbres, qui créent des îlots de fraîcheur et capture du CO2. Ces actions nécessitent cependant l'implication des pouvoirs publics et peuvent être coûteuses et longues à mettre en place. Mais il existe d'autres actions déployables à l'échelle individuelle, avec un impact très direct sur notre santé. Par exemple, on peut agir sur les transports ou l'alimentation, qui comptent parmi les postes d'émissions de gaz à effet de serre les plus importants. En France, respectivement 30 et 22 % des émissions. En favorisant le vélo ou la marche, et en se tournant vers une alimentation plus végétale, on diminue d'une part les émissions de manière importante, tout en diminuant les risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Ces effets sur la santé sont même immédiats, c'est-à-dire que l'on pourrait voir la baisse de la mortalité l'année suivant les changements. Lutter contre le changement climatique, c'est aussi lutter pour sa santé, pour vivre mieux et plus longtemps. Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour vous. Merci. 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 Merci.